Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Guilhem, mon nom est Marie-Cée. Aujourd'hui, je vous présente 6 recettes copycat pour voir si on est capable de faire du fast-food ou des repas rapides à la maison. Aujourd'hui, on va faire de la sauce école douce du McDo, des frites de McDo, du popcorn chicken, mais pour nous ça va être du porc, du PFK, du KFC, et nous allons faire la kosla du Dixitli et la gravy du Dixitli. Et on verra bien si ça fonctionne. La première chose que j'ai faite, j'ai coupé mes légumes en avance et j'ai préparé mes ingrédients. Donc on y va, on va faire la kosla. J'ai ici 6 tasses de choux bien râpées. Je vais ajouter une demi-tasse de carottes râpées. Et un quart de tasse d'oignons. La mayonnaise maison est très simple à faire. Je n'avais pas de mayonnaise, donc je me suis dit que je pouvais en faire ce matin. Si vous voulez la recette, faites-moi un petit coucou et je ferai une vidéo là-dessus. Donc maintenant, j'ai besoin d'un tiers de tasse de mayonnaise. La mayonnaise que je viens tout juste de faire. Et voilà. Un tiers de tasse de sucre. Un quart de tasse de vinaigre. Et une cuillerée à thé de sel. Et je vais mélanger. J'ajoute comme ceci. Et je vais couvrir et placer au réfrigérateur. Donc ensuite, les patates ont été coupées. J'ai ajouté du sel, du sucre, de l'eau et un peu de vinaigre. Ils sont en train de mariner pendant une heure de temps au réfrigérateur. Et je vous montrerai ensuite un instant. On va tout de suite aller faire la sauce aigre douce. Donc dans le chaudron ici, on va ajouter une demi-tasse de confiture aux abricots. Deux cuillerées à table d'eau. Deux cuillerées à table de jus d'ananas. Et une cuillerée à table de vinaigre. Une cuillerée à thé de cornstarch. Une demi-cuillerée à thé de soy sauce. À peu près comme ça. Et ici, j'ai une demi-cuillerée à thé de poudre de moutarde. Un quart de cuillerée à thé de sel. Un quart de cuillerée à thé de poudre d'ail. Et une cuillerée à thé de piment de cayenne. Et on va mélanger. On va faire chauffer un peu. Donc, j'ai fait chauffer un peu ma sauce. Maintenant, je vais utiliser mon mixer pour mélanger. On est maintenant prêts à faire la sauce brune. Donc, la gravy. J'ai pas trouvé la recette pour faire la sauce brune. Désolé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé les ingrédients qu'ils placent pour leur poulet. Et je me suis dit, eh bien, moi, habituellement, je fais ma gravy à partir de mon poulet. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris les ingrédients. Je les ai placés à l'intérieur de ceci. Et je vais faire ma propre gravy à partir de bouillon de poulet fait maison. Donc, on va voir si ça fonctionne. On verra bien. Donc, pour faire un gravy, c'est très, très simple. Vous allez commencer à faire fond du beurre. Et vous allez placer exactement la même quantité en farine. Donc, pour ma rare, je vais placer ma farine tout usage. Mais pour vous, vous pouvez placer de la farine régulière. Je vais fondre mon beurre tranquillement. Je vais ajouter de la farine. Donc, ma farine tout usage. Je vais ajouter à peu près la même quantité. Et je vais faire cuire la farine pour enlever le goût de farine. Et ça va devenir une pâte. Et ensuite de ça, on pourra placer notre bouillon de poulet et nos épices. Donc, je vais vous montrer. Donc, on le brasse comme ceci jusqu'à temps que ça vient dorer. Mon beurre a fondu. Ma farine est en train de cuire tranquillement. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des épices tout de suite à mon mélange. Pourquoi? Parce que si on place des épices dans notre chaudron et qu'on réussit à les faire toaster un peu. Eh bien, on va avoir plus de nutriments qui vont sortir de nos épices. Tandis que si je les place avec mon bouillon, je vais avoir un peu moins de nutriments. Donc, je vais placer mes épices tout de suite. Donc, toutes les recettes que vous voyez ici, aucune ne sont les miennes. Donc, j'essaye aujourd'hui et on verra bien. C'est ma fille et mon mari qui vont décider de savoir si je fais du McDo, du TFC aussi bien que les restos. Je vais rajouter tranquillement mon bouillon de poulet. En attendant la sauce, je vais m'occuper du porc. Donc, je n'avais pas de poulet. Si on n'a pas de poulet, on utilise quelque chose d'autre. Donc, je vais utiliser du porc. On y va. Donc, ma sauce en vient super bien. J'ai utilisé presque un litre complet. Et je pense bien pouvoir utiliser le litre au complet pour faire ma sauce. Entre temps, j'ai mélangé des épices. Je vous ai parlé de placer une épice à la fois dans la vidéo, mais la recette est plus bas. Donc, ceci, c'est le mélange pour le porc. Donc, je vais prendre toutes ces épices ici et je vais les mélanger à une tasse de farine. Donc, ma farine sans gluten, tout usage. Pour le porc, je vais essayer quelque chose. Donc, j'ai mis les épices et la farine dans un grand pot. Je n'ai pas beaucoup de porc. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de placer le porc à l'intérieur et de le mélanger comme il faut. On va voir si ça fonctionne. Juste comme ça. Donc, j'aime vraiment utiliser mes mains, mais si on peut trouver une façon de le faire autrement, on va voir. Je pense que ça va fonctionner. Ça va être parfait. Pour faire frire mes frites et mon popcorn chicken, je vais utiliser du lard. Donc, le lard peut brûler à une haute, haute température. Donc, je ne suis pas inquiète avec le lard et c'est un peu plus santé que les autres huiles. Donc, on y va. J'ai simplement vidé les patates ou mes frites que j'ai coupées avec le liquide que j'avais placé. Donc, le vinaigre, le sucre et le sel. Je les ai placés dans un chaudron. Je vais les faire bouillir pour 10 minutes, les faire sécher complètement. Et ensuite, on pourra passer à la prochaine étape. Les frites sont dans le fourneau. J'ai décidé de faire des frites à ma manière. Donc, je les ai simplement faites bouillir avec du vinaigre, du sel et du sucre pour 10 minutes. Je les ai mis, je les ai essorées, je les ai mis au fourneau. Et ils sont en train de cuire avec un peu de sel. Et on va voir la fin du repas bientôt. Ça, c'est de la gravy. La sauce, elle est super bonne. On attend pour l'huile et on y va. Et voilà le résultat. Donc, j'ai des frites. J'ai ma cossa. J'ai mes chicken, mes popcorn chicken qui est au porc. J'ai ma gravy et aussi ma sauce sweet and sour. Sous-titrage ST' 501 Et on va voir la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501